Salut, la suite de Hover The Heal, donc on était en gamme mineure de Mi, la heptatonique bien sûr, la pentatonique plus deux notes, on a dit, sur chaque schéma, on ajoute la seconde, le fa dièse pour le Mi, et la sixte mineure, sixte bémol, c'est-à-dire le Do, à chaque fois sur les schémas, voilà, donc on est toujours dans la gamme de Mi mineure, heptatonique, à cette note, et sur la rythmique de Gary Moore, donc de Hover The Heal, on avait vu donc le couplet, Voilà, à chaque fois on va lier à la fin de la rythmique, on va mettre à chaque fois une petite phrase pour bien montrer qu'on est sur le bon schéma. On peut aussi décliner, comme on avait vu sur le défi guitare numéro 1, on peut décliner dans tous les schémas, toutes les positions de gamme. Là ce qu'on va faire après, on a le pont avec un Do, comme sur la rythmique là, on va faire le pont et le refrain. Donc le pont c'est simple, donc le Do et le Ré et le refrain. Toujours le 5, Mi, Fa, Sol, La, Si, le cinquième degré, le cinquième accord qui revient toujours sur le 1. Je ferai une vidéo là-dessus. Sur les résolutions, oui le 5 qui revient toujours sur le 1, les règles qui sont ancestrales bien sûr. Voilà, donc après nous avons le refrain, on peut exactement faire toujours la même chose sur le refrain, le défi guitare sur le refrain, donc on a Mi. Alors bien sûr que dans tous les compos, ça c'est souvent le cas, les mesures sont plus de 4, enfin elles sont toujours de 4-4. Les mesures coupées en deux, le Mi, le Sol, Ré, et le Mi. Et de nouveau, Ré, Sol, Do et Ré, communiqués sur la grille. Voilà. Donc pareil, on essaye de mettre un petit plan à la fin de toute cette grille. avec juste des notes, c'est très facile, la pentatonique. Oui, la pentatonique, elle est très rock, et l'heptatonique, elle est très mélodique. ça vous fait. Voilà, donc on peut sur les deux dernières mesures, mettre un petit plan. Pareil sur toutes les positions et les schémas de Mi mineure, Ré, Mi mineure, Sol majeur, Ré, Ré majeur, Do majeur, Ré, Ré, Ré ici, Do, Voilà, etc. Et il y a beaucoup de choses à faire. Je donnerai d'ailleurs un écran à la fin de 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 la fin. On va faire un exercice sur la gamme mineure de Mi plus tard. Oui, plus tard. La guitare, comme je l'ai dit, est accordée en Mi, donc on peut faire tout le manche. Ça, c'est important à faire. Là, je donne tous les schémas de Mi mineure. On a donné le 1. Là, c'est le 2, le 3, le 4 et le 5. Il faut les savoir par cœur. Il faut les apprendre parce qu'il ne faut pas oublier que la gamme mineure de Mi, c'est aussi comme la gamme mineure de Do. Tous les schémas mineurs ou majeurs correspondent au mode. Donc, quand on est en Mi mineure, on est en Sol majeur. On est aussi, bien sûr, en La Dorien. Donc, une seule gamme. Les 5 schémas, bien sûr. Mais les 7 notes de la gamme, ça fait aussi 7 modes. On verra ça. Je ferai un cours sur les modes. Voilà. Donc, ça, c'est très, très important. Faire de la musique avec toutes ses positions et tous ses schémas. C'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sacré nom de Dieu. Enfin bref, sans jurer. Voilà. Écoutez, bon travail. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont venir. Voilà. Un petit pouce aussi. Ça fait plaisir. Voilà. Et vos commentaires. J'attends vos commentaires. On est là pour ça. N'oubliez pas. La chaîne, elle est faite pour ça. Pour converser. Il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu. Et à qui je vais donner des cours. Voilà. Qui sont devenus très, très bon. Très, très bon. Et ça me fait très plaisir. Ça me touche très, très fort. Voilà. Je suis content de ça. Parce que ça, c'est une vraie passion. Une vraie passion positive. Et par rapport à ce qui se passe maintenant, franchement, la musique, c'est quand même un palliatif énorme. Gardez le moral à tous. Et n'oubliez pas de jouer de la musique. Ça, c'est une valeur sûre. Je vous embrasse. Ciao.